Sur la plaine du Serengeti, un petit gnou vient de naître et va bientôt participer à la plus formidable migration animale. Chaque année, ils sont près d'un demi-million à suivre leurs parents dans une épopée de 3000 kilomètres sur le continent africain. Un voyage fait de découvertes et de redoutables dangers. Un rite de passage dans lequel nombre d'entre eux vont périr. Ceux qui auront survécu à la traversée reviendront en adultes là où leur vie a commencé. Le jour se lève sur le Serengeti, éclairant progressivement son paysage ancestral. Au pied des massifs volcaniques, la vaste plaine s'étend à perte de vue. Sous les premiers rayons du soleil, le décor est en place pour que se joue une nouvelle fois le drame du prédateur et de sa proie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Serengeti est un vaste territoire d'Afrique de l'Est. Ici, en Tanzanie, sa partie méridionale est constituée d'une immense savane. Un paysage façonné par la violence des phénomènes naturels. Comme cet ancien volcan, encore en activité, qui continue de cracher des nuages de cendres. Ce sont ces mêmes cendres qui ont fait de cette terre un paradis verdoyant. Au cours des millénaires, elles se mélangent à l'eau pour former une couche rocheuse riche en calcium, aussi dure que du béton. Cette roche est à peine à un mètre de la surface du sol. Aucun arbre ne peut s'enraciner dans cette terre. C'est le royaume de l'herbe. Un royaume si vaste qu'il peut accueillir le troupeau sauvage le plus grand du monde. Ces ruminants sont des gnous. Ils sont 1,3 million à se réunir ici chaque année pendant la saison des pluies. Ils ne sont pas les seuls. Des centaines de milliers de gazelles et de zèbres viennent également profiter de la savane et participer à cet attroupement gigantesque. Une légende africaine raconte comment Dieu, après avoir créé tous les animaux, rassembla tout ce qui lui restait pour modeler le gnou. Le résultat étrange n'en est pas moins parfait. Malgré un poids avoisinant le quart de tonne, ce sont de remarquables sprinters. Nous sommes fin janvier et le nombre de bêtes est sur le point de se multiplier. Les premiers bébés gnous viennent au monde. C'est le déclic d'une vaste réaction aux chênes. En quelques semaines, 300 000 petits gnous vont venir grossir le troupeau au rythme de 8 000 naissances par jour. Protégés par le grand nombre, 90 % de ces nouveaux-nés pourront vivre au-delà du premier mois. Les hyènes encerclent les gnous et cherchent en vain une brèche danseur en part vivant. Le bébé gnou est debout en deux minutes. Sa mère le pousse à trouver son équilibre sur ses pattes vacillantes. En 24 heures, il pourra courir aussi vite que ses parents. En bordure du troupeau de gnous, les femelles zèbres prennent le relais. Cette maman vient de mettre bas à l'heure la plus chaude de la journée. Le moment est plutôt bien choisi. Les prédateurs chassent rarement en pleine chaleur. Et le poulain peut prendre tout son temps pour se tenir debout. Alors que le mercure passe la barre des 30 degrés, une famille de lions, deux mâles, cinq femelles et leurs petits, se prélassent au soleil. Chasser en plein soleil pourrait être dangereux pour leur métabolisme, voire mortels pour les mâles avec leur crinière. Qui plus est, ce serait une perte d'énergie. Sans arbre ou se tenir en embuscade, impossible de surprendre sa proie. Et pourquoi se donner tant de mal à une période où le gibier abonde ? Ce n'est pas la vie de ces trois frères guépards toujours à l'affût. Ce territoire est à eux. Tout animal qui s'y aventure doit en payer le prix. Les petits gnous sont trop surveillés par leur mère. Un adulte isolé ferait mieux l'affaire. Mais pour terrasser une bête de cette taille, un travail d'équipe s'impose. Le choix d'une grande proie n'est jamais sans danger. S'ils sont blessés, ces redoutables prédateurs peuvent mourir de faim. Sous-titrage Société Radio-Canada Le gnou adulte pèse à lui seul plus que les trois guépards réunis. Mais face à cette équipe de chocs, il ne fait pas le poids. Dans une étreinte mortelle, un des trois frères donne le coup fatal en lui sectionnant la trachée. Nous sommes en avril. En fin d'après-midi, les températures baissent et la pluie se met à tomber. Ces pluies vont bientôt s'espacer. Ce sera la saison sèche avec le début de la migration des gnous. Mauvaise nouvelle pour les lions. C'est peut-être le dernier orage de la saison. Ils doivent en profiter. Ils attendent que la nuit tombe. Profitant de l'obscurité, les lionnes de la troupe chassent ensemble. Elles viennent de repérer un jeune gnou d'un an en lisière du troupeau et lancent une attaque parfaitement coordonnée. Elles se rapprochent sans bruit, encerclent l'animal, lui barrant tout tissu de secours. Le gnou n'entend pas le danger arriver. Les lionnes ne sont plus qu'à 30 mètres de lui. Les lionnes ne sont plus qu'à 30 mètres de lui. Près d'un tiers des bêtes du troupeau finira sa vie ainsi, dévorée par un lion. Les gnous retrouvent une certaine sécurité avec la lumière du jour. L'immense horde s'est divisée en petits troupeaux. Les mères forment des groupes compacts pour assurer la sécurité de leurs nouveaux-nés. Les mâles agressifs, dont l'envergure des cornes peut atteindre un mètre, forment des groupes de célibataires ou voyagent en solitaire. Après avoir veillé toute la nuit sur sa prise pour la préserver d'éventuels charognards, la lionne porte le repas à sa troupe. Le mâle vient de prendre sa part. Les sœurs peuvent maintenant se régaler des restes de leurs trophées. Les verres pâturages du Serengeti sont parfaits pour la croissance des petits gnous. Le sol volcanique est riche en calcium, potassium et sodium. Quand les mères mangent de l'herbe, tous ces précieux nutriments passent dans leur lait, assurant un bon développement des eaux de leur progéniture. Les petits, nés sur cette terre, ont toutes les chances d'être solides. Pour avoir du lait en permanence, les mères doivent boire tous les jours. Mais la saison des pluies touche à sa fin. La quête de l'eau va devenir de plus en plus dure. Il existe toujours un dernier trou d'eau sur lequel ils peuvent compter. La vue qui les attend est cependant très alarmante. L'eau disparaît à vue d'œil, évaporée par le soleil. Les dernières mères d'eau sont tellement concentrées en sels minéraux qu'elles peuvent se transformer en poison. Les mêmes nutriments qui donnaient des forces aux nouveaux-nés peuvent désormais les tuer. La situation devient critique. Pour les petits, cette mare boueuse est un piège. Ils essaient désespérément de suivre leur mère, mais ne font que s'enliser davantage. Les gnous se débattent pour sortir de ce bourbier et la panique gagne. Dans la précipitation, les petits sont séparés de leur mère. Les familles sont désunies. La confusion règne. Quand ils sont proches, la mère et l'enfant se reconnaissent à l'odeur. Mais dans un troupeau de milliers de bêtes, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Aucune femelle ne viendra en aide à un bébé perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada L'une après l'autre, les familles se retrouvent. Mais tous n'ont pas cette chance. Éloigné de sa mère et de la protection du troupeau, le petit gnou s'affaiblit très vite. Son état ne passe pas inaperçu. Les vautours auricoux sont comme tous les charognards. Ils se nourrissent de cadavres. Le jeune gno est encore vivant, mais ses forces l'abandonnent. Les vautours le gardent jalousement, tentent quelques coups de bec pour goûter le repas qui ne saurait tarder. Les gnous vont devoir non seulement trouver de l'eau, mais aussi de l'herbe dont dépend leur survie. Mais ici, elle se raréfie. Il est clair qu'ils ne pourront pas survivre dans ces conditions. Il faut partir. Les nouveaux-nés vont participer à leur première grande traversée du Serengeti. Leurs parents savent ce qui les attend. Un parcours de 3000 kilomètres en quête d'eau et de nourriture. Les plus anciens de la troupe ont déjà fait ce voyage plus d'une vingtaine de fois. Pendant sept mois, ils vont vivre en nomades. Les lions restent sur leur territoire et sont contraints de regarder s'éloigner leur gibier. Une caravane de milliers de gnous, zèbres et gazelles de Thompson se mettent en marche. Pour ces lions-sauts, cela signifie des mois de vache maigre. Mais les petits gnous ne seront pas plus chanceux. Seul un sur cinq reviendra vivant. On pense que les gnous peuvent sentir les pluies à distance. Ici, ce sont des orages à 50 kilomètres au nord qui les attirent avec la promesse d'une herbe verte. Après des journées de marche, le troupeau s'engage dans le couloir occidental du Serengeti et atteint enfin un paysage plus accueillant. Une oasis de verdure et d'herbe fraîche au beau milieu du veld désolé. Les jeunes gnous découvrent des choses étranges qu'ils n'avaient encore jamais vues. Des arbres et des voisins surprenants. Les mers, qui n'ont pas bu depuis deux jours, se précipitent sur les points d'eau. Les gnous voyagent en groupes séparés, mais dès lors qu'il y a de l'eau et de l'herbe, mâles, femelles et petits sœurs gros. Le coin n'est pas pour autant un havre de paix. Les herbes hautes cachent un ennemi familier. Trois lionnes règnent sur ce territoire. À première vue, c'est une drôle d'équipe. La plus âgée est à moitié aveugle et pleine de cicatrices, mais c'est une redoutable chasseuse. La deuxième attend un petit. Pour elle, l'enjeu est de taille. Elle doit manger. Ensemble, elles connaissent chaque centimètre carré de l'oasis. Masquée par les hautes herbes, le succès semble garanti. Mais une gira les a repérés. La lionne ne peut cacher son mécontentement. Peu importe, l'oasis attire les animaux comme un aimant. Les lionnes se remettent en position. La chasse est loin d'être finie. 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 Musique douce Ce trou d'eau est trop petit et bien trop dangereux pour s'y attarder. Musique douce Les gnous doivent rester en mouvement, chercher la pluie où qu'elle soit. Musique douce Au fur et à mesure qu'ils remontent vers le nord, le paysage change. Loin des volcans, la roche volcanique a disparu. Le sol est beaucoup plus profond sur cette plaine et les arbres peuvent s'enraciner. Musique douce Les gnous traversent le territoire de nombreux prédateurs. Tandis que certains préfèrent la vie de nomade. Cette maman guépard et sa progéniture peuvent suivre la migration des gnous sur des centaines de kilomètres. Musique douce Les portées de guépard sont en général de trois ou quatre. Avec six petits, pleins d'énergie et toujours affamés, elle doit chasser en permanence. Musique douce Dans ces conditions précaires, les chances de survie de sa famille sont très minces. Seul un petit guépard sur vingt parvient à l'âge adulte. Les guépards chassent en général de petites proies. Cette mère a des ambitions beaucoup plus élevées. Un petit gnous traîne à l'arrière du troupeau. Musique douce Musique douce C'est parti. Les guépards se font voler la moitié de leur prise par d'autres prédateurs. Cette mère préfère cacher sa proie en la traînant dans les herbes hautes. Le troupeau est déjà loin devant. Nous sommes fin chemin. Après un mois et demi de remontée vers le nord, les premiers groupes atteignent des verres pâturages et enfin de l'eau. La rivière Grumetti. Le cours d'eau est peu profond, guère plus important qu'une série de bassins les uns derrière les autres. Elle attire cependant une faune d'une extraordinaire variété. Pour les jeunes gnolls, c'est tout un nouveau monde qui se révèle à leurs yeux. Pour les mers, épuisées, la rivière Grumetti symbolise avant tout la différence entre la vie et la mort. L'urgence de boire passe avant le reste. Nouvelles odeurs, nouveaux sons, les sens sont en alerte. Les adultes sont tendus, ils redoutent une attaque surprise. Les lions aiment se tenir en embuscade dans les rivages ombragés. Mais la rivière est trop attirante. Les petits sont déconcertés par cette nouvelle menace. Même les adultes ne semblent pas comprendre le danger. Peu à peu, ils s'approchent à nouveau de l'eau. La soif est plus forte que la peur. Meille, ils prefixent à eux. Le temps s'éprime, ils s'éprime. C'est parti. Ce gnou n'a pas été assez rapide. Le crocodile doit noyer sa proie. Ses mâchoires se referment avec une force phénoménale d'environ une tonne. C'est l'étau le plus solide du monde animal. Le crocodile continue d'entraîner sa proie dans l'eau. Il n'arrive pourtant pas à finaliser son attaque. C'est un gnou adulte, très robuste, et il tient ferme. L'eau n'est pas assez profonde. Le crocodile n'arrive pas à le noyer. Il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Le gnou attend le bon moment. Et sa stratégie paye. Le soir tombe et le calme revient sur la rivière. Pourtant, elle grouille encore de vie. Ce soir, c'est la pleine lune. Demain, la journée sera capitale pour les gnous venus s'abreuver. Dans la lumière matinale, les mâles engagent le combat. La saison du rut a commencé. Ils se battent pour un territoire, mais aussi pour gagner le droit de s'accoupler. Les petits, âgés maintenant de 5 mois, doivent se tenir à l'écart. Ils vont devoir attendre 4 ou 5 ans avant de participer à ces combats. D'ici là, leurs petites cornes seront devenues des armes redoutables d'un mètre d'envergure. La période de rut dure 3 semaines. Dans 8 mois et demi, tous les nouveaux gnous verront le jour au même moment sur la vaste plaine du Serengeti. Juillet touche à sa fin. Il ne reste plus un seul brin d'herbe verte autour de la rivière. Tout est sec et dénudé. Une fois de plus, le troupeau doit partir et suivre la pluie pour subsister. Mais désormais, de nombreuses femelles portent en elles une nouvelle vie. Les gnous font un dernier tour à la rivière pour s'abreuver. Les jeunes ont maintenant 6 mois. Ils ont beau continuer à boire le lait de leur mère, ils commencent à prendre confiance en eux. Un peu trop, peut-être. Le jeune gnou n'a pas les forces nécessaires pour résister à ce prédateur de 5 mètres de long. Sur le rivage, la mère observe, anxieuse, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de miracle. Le crocodile mettra plusieurs jours pour démembrer et manger sa prise. Le troupeau ne peut que tourner le dos et partir. Oût, le cœur de la saison sèche. La rivière Grouméti est désormais à près de 100 km derrière le troupeau. Sous des températures de 35 degrés, les animaux font péniblement 10 km par jour. C'est la partie la plus dure du voyage. L'herbe est sèche, rabougrie. Elle est loin d'être aussi nutritive qu'une belle herbe grasse et ne peut guère les nourrir. Les adultes peuvent perdre jusqu'à un tiers de leur poids. Mais ils arrivent à survivre. Les jeunes sont beaucoup plus vulnérables et la situation ne va aller qu'en s'aggravant. Que l'incendie soit naturel ou déclenché volontairement par l'homme, l'herbe sèche s'enflamme comme de la paille. Pour les petites créatures, c'est l'enfer. Avec des vitesses de pointe à 80 km heure, le GNU peut devancer les flammes. L'impact du feu semble dévastateur, mais ce paysage en a connu d'autres. Le brûli des arbres et de la vieille herbe va aussi favoriser l'apparition de jeunes pousses. Une bien piètre consolation pour les GNU épuisés. Le peu d'herbe qui restait est réduit en cendres. C'est la désolation à perte de vue. Au cours de ce terrifiant voyage, le plus gros danger qui menace la vie des plus jeunes ne vient pas des prédateurs, mais de la famine. Les trois quarts de ceux qui ne reviendront pas seront morts de faim. Les troupeaux sont maintenant proches de la frontière avec le Kenya. Depuis plus de trois mois, ils se fient à leur flair pour suivre la pluie. Les plus vieux GNU sont déjà venus ici. Ils savent que les pâturages, riches en herbes grasses, ne sont plus très loin. Il leur reste pourtant un dernier obstacle à franchir. La rivière Marat. Elle attire des milliers d'animaux à des kilomètres à la ronde. C'est une source d'eau précieuse qui coule sur 400 kilomètres sans jamais se tarir, même à la saison sèche. Mais pour les GNU, c'est une frontière apparemment infranchissable qui les sépare des pâturages nécessaires à leur survie. Par endroits, les rives sont si escarpées qu'elles peuvent atteindre 15 mètres de haut. Pour les jeunes GNU de sept mois, ce sera la plus rude épreuve de tout le voyage. L'instinct les pousse en avant. La peur les fait stopper net. Un courageux se décide à faire le plongeon. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un nuage de poussière, des milliers de GNU emboîtent le pas et dégringolent la pente pour se jeter à l'eau. ... ... ... ... ... ... Un par un, ils tombent dans la rivière et se battent contre le courant pour traverser. Les jeunes gnaux expérimentent pour la première fois cette frénésie collective. Ils grimpent la rive escarpée pour découvrir un monde fabuleux. Leur mère les a conduits au paradis vert du Maasai Marat. Cette terre reçoit trois fois plus d'eau que le Serengeti où ils sont nés. Cette région est assez fertile pour accueillir chaque année le plus grand et le plus diversifié des rassemblements animaliers. D'immenses troupeaux mixtes y cohabitent en parfaite harmonie car il y a de la place et de la nourriture pour tous. L'écorce des arbres pour les éléphants. Les feuilles d'acacia pour les girafes. Les broussailles pour les zèbres. Et les plantes vertes pour les gnous dont les museaux sont particulièrement bien adaptés pour les arrachés au ras du sol. Pendant deux mois, ils vont paître ici. Les jeunes gnous vont découvrir de nouveaux prédateurs terrifiants. Des licaons. Ces chiens sauvages d'Afrique sont les chasseurs les plus performants de la savane. Ils attrapent 85% de leurs proies. Un taux de réussite trois fois supérieur à celui des lions. A cette époque de l'année, leur régime se compose en grande partie de jeunes gnous. Ils chassent en meute pendant des jours, pourchassant leurs proies jusqu'à l'épuisement. L'un d'eux tend une attaque sur une mère et son petit. Sans grande motivation. Les gnous s'échappent facilement. Avec une telle surabondance de gibiers autour d'eux, il n'y a pas vraiment d'urgence. En deux mois, la région aura accueilli plus de 2 millions et demi d'animaux. Et ils en auront tiré le maximum. En novembre, la savane si fertile du Masai Marat est entièrement dépouillée de son herbe verte. Les troupeaux se remettent en marche. Du haut de son perchoir, cette femelle guépard regarde partir les troupeaux. Elle les a suivis pendant leur traversée du Masai Marat. Mais son périple s'arrête là. Elle n'ira pas plus loin. Elle a deux petits à nourrir. Ils ne réalisent pas que leur dîner est en train de disparaître. Il va falloir se contenter de plus petites proies. Les troupeaux prennent la direction du sud-ouest pour une nouvelle marche épique qui va enfin les ramener sur leur lieu de naissance, près des volcans, à un millier de kilomètres de là. Mais ils se retrouvent face à la même barrière. Ils vont devoir une nouvelle fois traverser la rivière Marat. Les jeunes gnous de neuf mois savent maintenant de quoi ils retournent. S'ils restent, ils mourront de faim. Les bêtes sont nerveuses. Les gnous boivent une dernière fois l'eau fraîche du fleuve. Un adulte ouvre la voie, entraînant le troupeau sur les 20 mètres de traversée du fleuve. A première vue, rien d'inquiétant, mais les eaux cachent un prédateur familier. Les crocodiles s'animent au passage de ce festin ambulant. Pour ce jeune gnous qui a fait plus de 1000 kilomètres, le voyage s'arrête ici. La rive escarpée crée un bouchon. Les plus jeunes sont piétinés dans la mêlée. Chaque année, des milliers se noient dans la traversée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... L'un d'eux trouve enfin une issue et tout le troupeau s'engouffre à sa suite. ... 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